Tra-ta-ta-ta-ta Salut les nazes ! C'est le professeur ma couille ! Alors bienvenue dans mon émission Parce que moi je m'y connais moi ! Je m'y connais en tout ! Qu'est-ce que tu voulais ma couille ? Allez, casse-toi ! C'est chinois aussi ! Allez, casse-toi ! Faut que je me casse ! Allez, t'es barré ! C'est une émission de merde de toute façon ! Allez, je me tire ! Ciao les nazes ! Ah ! Pénible ma couille ! Bon allez, reprenons ! Salut à tous ! C'est Tonton Seb ! Et bienvenue dans mon émission ! Donc aujourd'hui, on va parler du manga Cobra ! Et plus particulièrement de sa deuxième partie En couleur réalisée dans les années 90 Début 2000 ! Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Cobra Bon déjà, honte à vous ! Faut vous y mettre ! C'est un manga créé par Bushi Terazawa Et sorti en 1978 Jusque dans les années 80 Pour sa première partie ! Donc un manga extrêmement populaire au Japon Et également notamment en France Avec la magnifique adaptation en dessin animé Paru dans les années 80 Donc la première partie en noir et blanc A été quelques fois édité en France Notamment il y a quelques années chez Blackbox Bon là je vais vous en ramener deux là pour l'exemple Qui est une magnifique édition On retrouve le sang de lecture japonais Avec les pages en couleur Qui avait été oublié dans les précédentes éditions de Cobra en France Voilà ! Donc ça c'est une superbe édition Qui malheureusement n'est plus édité C'est très dommage Mais si vous adorez Cobra Pardon ! Et que vous avez moyen de le trouver en occasion foncée C'est vraiment une édition ultime Ca se base sur la dernière version japonaise Donc en 12 volumes Là où les précédentes éditions françaises étaient en 20 volumes Dans les années 90 Bushi Terazawa Qui s'était déjà fait la main sur la colorisation par ordinateur Se décide d'adapter Cobra Donc voilà c'est une nouvelle série Cobra Entièrement du coup d'aide d'appart en couleur quoi Et euh... Donc voilà ! Donc le premier volume si je ne me trompe pas Est sorti en 95 au Japon Faudra attendre plusieurs années chez nous malheureusement Pour le voir Donc la première édition Donc voilà ! Est sorti chez Taifu Comics Heu... Sur un... Un très euh... Non là je vais regarder un petit peu là Sur un très beau papier glacé Heu... C'est... C'est vraiment... C'était vraiment superbe Heu... Dans un format Un peu plus grand Que ce qu'on avait l'habitude d'avoir Pour les mangas chez nous en France Mais... Cette édition Est bien évidemment Malheureusement maintenant Épuisée Et euh... Depuis un peu plus d'un an C'est l'éditeur Issan Manga Un éditeur qui est pas très vieux d'ailleurs Qui a récupéré les droits Et qui a décidé de ressortir une intégrale de Cobra En grand volume Alors qu'on peut le voir Heu... Heu... Voilà... Ça... Vous voyez la différence de format Ça... Ça rigole pas C'est vraiment des... Des... Des gros... Gros volumes Une bonne tranche bien épaisse Si vous n'avez pas Cobra en couleur On court tout de suite au suspense Heu... Vous pouvez sans hésiter acheter Si vous avez l'argent Parce que chaque volume coûte 30 euros Cette euh... Nouvelle édition Heu... Heu... Voilà... C'est ça c'est... C'est... L'édition est vraiment très très belle Heu... Voilà... Si vous ne l'avez pas Vous pouvez y aller Sans aucun soucis Vous ne le regretterez pas En revanche Si vous possédez déjà la première édition Est-ce que ça vaut le coup de le racheter ? Là... Ça va être un petit peu à vous d'en juger On va donc voir ensemble Du coup les différences entre L'édition de chez Taifu Et l'édition de chez Issan Manga Première grosse différence Evidemment C'est euh... Le format Comme on l'a vu Heu... Le grand format Qui permet d'apprécier Heu... A sa... Juste valeur Heu... Là c'est le volume 2 Toutes les magnifiques illustrations Heu... De... 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 De Bushi Terazawa Heu... Heu... C'est... 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 C'est vraiment... Voilà... C'est... C'est vraiment pour ça C'est vraiment superbe Heu... Heu... Je vous laisse profiter un petit peu Heu... Heu... Donc ça là-dessus Le grand format Ça c'est... Ça apporte vraiment... Vraiment un plus Maintenant J'ai noté Comparé à la version Chez Taifu Comics Un... Très... Léger effet de flou Certaines illustrations C'est... C'est très... Très léger Certainement du fait dû à l'agrandissement Des images Ainsi que... Une colorimétrie Un petit peu plus foncée Sur l'édition de chez Issan Manga C'est possible Là ça va pas se voir Mais... Que c'est dû au fait que Le papier Chez Taifu Comics Est un peu plus brillant Un peu plus glacé Hein... Ce qui donne à... Peut-être ce rendu également Un peu plus clair D'ailleurs ça... Pour le coup J'ai une petite préférence Pour le... Le papier de chez... Heu... Heu... Taifu Comics Heu... Justement parce que C'est un peu plus brillant Heu... Heu... Chez Issan Manga On a un papier Heu... 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 De... De meilleure qualité Alors ça se voit Vu l'épaisseur Donc là c'est... C'est un petit point Qui est pas très grave Mais qui est bien évidemment Heu... A souligner quoi Ce petit problème de couleur Mais c'est vraiment infime Vous attendez pas... Voilà... Ne rien voir Et le fait d'avoir un grand format Bah ça compense quand même Heu... Heu... C'est... Voilà... Certaines illustrations sont vraiment magnifiques En grand format Donc... Bah ça... Ça... Ça compense quand même Donc Heu... 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 Deux histoires de Salamandar Qui est sorti heu... Heu... Si je me trompe pas hein... Heuu... Heu... único en France Ce serait une exclusivité heu... Française Et donc du coup Si il pâle ces volumes On aura Du coup ces deux volumes De Salamandar Qui seront édités Donc ça c'est plutôt bien Pour ceux qui il serait passé à côté Puisqu'on en a... Moins parlé que les autres donc ça c'est plutôt pas mal. Espérons également qu'ils éditent la toute nouvelle histoire de Cobra puisque Bushy en ce moment est en train de réaliser une nouvelle histoire qu'on peut consulter en ligne, c'est en cours de parution à l'heure actuelle au Japon. Donc ça s'appelle Over the Rainbow donc c'est c'est la version japonaise en quelque sorte du magicien d'oz, revu à la sauce Terazawa donc c'est plutôt pas mal on retrouve les différents personnages donc l'épouvantail, l'homme de fer, le lion, ça va être vraiment intéressant et il raffronte en plus si je ne me trompe pas un de ses pires ennemis Black Sword 0 qu'on avait pu voir dans les mangas, les premiers mangas en noir et blanc. Donc ça espérons que du coup il continue voilà et qu'on a vraiment une intégrale de chez intégrale puisque à l'époque de Taifu Comics cette histoire-là n'existait pas bien sûr puisqu'il était en train de les réaliser en soi. Autre point qu'il faut aborder par rapport à l'édition Issan Manga et Taifu Comics c'est la traduction française. Taifu Comics avait fait appel à un studio de traduction translation française par S.A.R.L.E.F.O.R.E. Pour ce qui est des éditions Issan Manga, c'est Audillon Grevet qui s'est chargé de la traduction. C'est toujours cette personne-là qui traduit les bouquins chez, enfin ça m'a tout l'air, chez Issan Manga. C'est pas tout à fait pareil. Le sens reste relativement le même mais c'est pas tout à fait pareil. Donc je me suis dit, pour avoir une idée de laquelle traduction serait plus ou moins fidèle, je vais comparer à l'édition de Ray Blanc. Puisque pour ceux qui ne me connaîtraient pas, certaines histoires de Cobra, comme là par exemple dans le volume 5, certaines histoires de Cobra anciennes ont été refaites et recolorisées. Comme par exemple le secret du rayon delta qu'on retrouve dans les premiers volumes. Donc on a plusieurs histoires comme ça de Cobra qui ont été refaites, c'est très sympa d'ailleurs, ça passe bien, hop, voilà. Et donc les traductions ne correspondent pas tout à fait. Le sens est conservé mais voilà. Donc je me suis dit, je vais donc comparer, donc effectivement comme je vous le disais, avec la version parue chez Blackbox. Et il se trouve que la traduction Blackbox qui est faite par un autre studio, qui était faite par Euphor pour l'un, et là on a la traduction étrage créée à Corp. Donc voilà, c'est pas les mêmes personnes qu'on traduit là, en théorie, que pour Taifu Comics. Et la traduction est rigoureusement identique. Alors, soit ce sont des fumistes, ils ont repiqué la traduction des autres, soit c'est la traduction la plus fidèle possible. Et dans ces cas-là, l'édition de chez Issan Manga ne l'est pas. Là, il faudrait faire appel à un spécialiste en japonais pour nous dire quelle est la traduction la plus fiable. Malheureusement, moi je ne peux pas en dire plus, si ce n'est que la traduction n'est pas tout à fait la même. Le sens est le même, mais ce n'est pas mot pour mot, ce qui est marqué chez Taifu Comics et chez Blackbox pour les mêmes histoires en couleurs. Même les zonomatopées d'ailleurs n'ont pas été traduites pareil. Il n'y a que sur l'édition de Blackbox, mais qui concerne, pour rappel, que la partie en vrai blanc, où là ils avaient conservé les zonomatopées japonaises, qui étaient beaucoup plus graphiques je trouvais. Voilà, donc traduction différente. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que c'est différent. Donc c'est bien de le savoir quand même, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas. Je pense que, néanmoins, que certaines traductions sont peut-être un peu plus fidèles chez Issan Manga. Il y a certains noms qui m'ont l'air d'être un peu plus corrects chez Issan Manga. Bon, à revoir. Autre petit point de différence, c'est que les éditions Issan Manga font en sorte d'avoir toujours 208 pages. Là où l'édition de chez Taifu Comics, elle, s'en moquait. On pouvait avoir 200 pages, 210 pages, peu importe. Donc du coup, pour remplir ces 208 pages, on se retrouve avec, bien souvent en début ou en fin de volume, avec des illustrations qui n'étaient pas présentes sur la précédente édition. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir des illustrations en plus. De là à dire que l'édition Taifu Comics est dénuie d'intérêt, c'est faux, puisque dans certains volumes, on avait des interviews, des petites illustrations aussi également en plus, qui sont différentes des illustrations de chez Issan Manga. Donc voilà, ça c'est un petit plus. Comme là, sur le volume 5, on a également un petit making-of du générique, certainement, de la nouvelle série télé. Donc ça c'est sympa, ça sert pas à grand chose, on va me dire, mais c'est plutôt sympa pour un fan de Cobra. Donc voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle édition de chez Issan Manga. Donc voilà, c'est difficile de répondre, est-ce que oui ou non, ça vaut le coup de l'acheter, qu'on a déjà la présente. Si vous avez de l'argent, comme je vous rappelle, 30 euros le volume, c'est quand même pas donné. Si vous avez de l'argent et que vous êtes fan de Cobra, dans ces cas-là, faites comme moi, achetez-les, parce que le grand pharma est quand même vraiment sympa pour profiter des très belles illustrations de Bishi Terazawa. Si vous aimez juste Cobra, comme ça, vous n'avez pas les moyens, et vous avez la présente édition, bon ben dans ces cas-là, pas de regrets, conservez-la précieusement, cette édition est toujours magnifique, elle restera magnifique. Ben voilà, ne soyez pas frustrés. En plus, notre petit point négatif, c'est que, c'est sympa, c'est des grands formats, mais c'est plus lourd, ça prend plus de place dans une bibliothèque, là où ça, c'était quand même plus facilement transportable, et plus facilement rangeable aussi. Donc voilà, vous ne l'avez pas, il faut l'acheter, vous l'avez... Ben, ça vous va. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur Cobra, en espérant, pour rappel, que du coup, Issa de Manga sorte la dernière histoire de Cobra, mais si c'est le cas, au rythme où ils vont, ben, il y a des grandes chances qu'on ne l'ait pas avant au moins un an et demi, si ce n'est pas deux ans, parce qu'ils sont censés sortir les volumes tous les trois mois. Alors, des fois c'est le cas, des fois ce n'est pas le cas... Donc, bon, petit point concernant le papier, je vous ai dit que là, Issa de Manga avait été Cobra sur un papier un peu glacé. Il faut savoir que ce n'était pas le cas avant, sur leur précédent bouquin, ça avait été un reproche. Ils avaient édité Gun Dragon Sigma et Gun Dragon 2, ainsi que Takeru volumes 1 et 2 avant. Autant pour Takeru ça passait, mais pour Gun Dragon, le fait d'avoir choisi un papier plus canson, plus mat, et ben, les illustrations ne rendaient pas si bien. Du coup, pas mal de personnes se sont plaintes, et là, c'est pour ça qu'ils ont changé, qu'ils ont repris un papier, du coup, plus glacé. Un peu moins glacé, un peu moins brillant, comme je disais, que la précédente édition, mais papier quand même plus brillant, c'est beaucoup mieux du coup, franchement, c'est beaucoup mieux. Voilà, sur ce, là, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis donc bonne fin de journée, bonne soirée, peu importe, et à bientôt, allez, salut les geeks ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada